voilà comment ça va oui ça va très bien madame je vais très bien pour le moment je vais très très bien dieu merci à la grâce de dieu on ne demande pas on ne demande pas mieux ici à la santé le reste peut aller donc oui je pense que je pense qu'on va commencer pour ne pas salam salam je pense qu'on va commencer pour ne pas trop vous prendre votre temps non plus donc ce sera sur trois sujets vos trois questions trois sujets différents parce que il y aura ça va concerner l'arrestation les arrestations arbitraires et puis le trafic de cocaïne là qui veut qu'ils veulent faire passer sous silence c'est ce que moi je pensais et puis le rebondissement de boulot et parce que c'était le togo il ya quelques jours maintenant on voit que c'est on voit qu'il ya un truc sur la guinée donc moi je voudrais vraiment savoir ce que vous pensez de ces arrestations arbitraires surtout celui du doyen dulde et au passage je pense qu'il paraît que monsieur aliouba aussi est recherché donc je sais pas ce que vous pensez de ces c'est plus ou moins la même question pour ce que vous en pensez oui merci madame et je vous remercie très bien pour m'avoir donné cette opportunité et pour m'exprimer sur votre page et je remercie aussi également et tous vos auditeurs et je je ne peux que vous remercier le combat que vous êtes en train de mener au nom de la démocratie et l'état de droit savez dans notre pays c'est devenu très inquiétant inquiétant parce que franchement quand moi j'étais venu ici deux ans avant je vais vous faire une petite révélation je n'avais pas manqué d'écrire et monsieur le président français et le présence et le président macron et qui est vraiment un démocrate un grand défenseur de l'état de droit qui l'incarne déjà alors parce que la france c'est le pays des droits de l'homme quoi qu'on dise et c'est un état de droit par excellence mais qu'est ce qui se passe moi j'avais je l'avais adressé une correspondance en disant si on n'y prend pas garde si on ne veut pas doucement alpha condé non seulement il va déstabiliser la guinée mais il va déstabiliser la sous région et c'est après j'ai fait notre constat je dis il va commencer par le Mali et ça va faire l'effet de boule de neige et que finalement les autres pays voilà parce que j'avais vu la vérité et voilà et ce monsieur il ne vit pas son siècle il a l'impression que nous sommes au 17e siècle ou au 18e siècle or nous sommes au 21e siècle il ne comprend même pas s'il vit dans le 19e siècle le 21e siècle alors et c'est pourquoi aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer dans notre pays moi j'avais déjà anticipé ça ne se prend pas mais aller jusqu'à ce point ça aussi ça devient inquiétant parce qu'aujourd'hui nous assistons à l'installation d'une tyrannie dans notre pays ce n'est même plus une dictature mais c'est la tyrannie parce que aujourd'hui et le peuple est baïonné mais en plus de ça tous les leaders d'opinion et tout le monde est baïonné suffisamment d'apporter l'opinion contraire à celle qui est imposée par les tenants des pouvoirs et aujourd'hui soit on vient vous kidnapper la nuit parce que excusez moi c'est pas les arrestations parce que ces arrestations là n'obéissent à aucune procédure légale voilà alors même l'agent militaire avait quand même avant de quitter le cnt avait fait un excellent travail à ce qui concerne les libertés de la presse parce que n'oubliez pas que et le doyen je le dis quoi qu'on dise d'abord c'est un journaliste et pas c'est un doyen de la presse sportive guinéenne alors et africaine on ne peut pas le nier ça et sa qualité ça compte même s'il fait la politique c'est pas interdit de faire la politique mais ce qu'il a dit je ne vois pas en aucun cas on peut l'arrêter pour ça et son arrestation est purement arbitraire parce que selon ce que j'ai appris et qu'il a été arrêté pour offense au chef de l'état mais attendez alpha a combien de fois offensé le président guinéen et l'ex président guinéen l'ensemble compté que son âme repose en paix alpha est allé jusqu'à dire que le 28 septembre il ya des gens qui sont venus de la forêt et que c'est des gens qui mangeaient qui vivait du sang humain et que c'est des gens qui mangeaient le coeur il semble que papa collier est venu avec ses hommes il l'a dit les vidéos sont là alpha a menacé qu'on fait la guerre pourquoi il a dit des choses extrêmement graves oui mais avec son manteau de politicien oui on avait dit tout ça tout ce qu'il dit là il faut comprendre que c'est un homme politique et puis il ya eu une tolérance qui frisait même et la complaisance mais il n'a jamais été arrêté pour ça pour ses opinions parce qu'il a fait des déclarations non il a fait les déclarations les plus incendiaires oui qu'on puisse imaginer et aujourd'hui la preuve c'est que et en matière de délit de presse même si c'est offensé au chef de l'état c'est une peine d'amende à supposer que il ya eu offensé il n'y en a même pas eu au contraire c'est lui qui offensé deuxièmement en matière de liberté en matière de la loi sur la presse tout le monde connaît la procédure il n'y a pas de détention préventive voilà et c'est une citation directe il n'y a pas de détention préventive et voilà alors les délits de presse a été dépénalisé en guinée il faudrait quand même que les gens se rendent compte qu'on ne peut pas continuer à violer la loi alors pour ce qui concerne et ce monsieur et monsieur bas l'un des jeunes leaders qui est vraiment et il est en train de faire son chemin d'abord ils ont commencé par quoi ils ont empêché d'abord de créer son parti il a fallu des il a fallu des procédures il a fallu de des actions judiciaires même si je ne m'abuse pour pouvoir quand même pour que son parti soit agréé à peine et franchement tout ce qu'il a dit il n'a fait que de peindre la réalité et essayer de critiquer et faire des propositions mais c'est ça le rôle d'un opposant vous critiquez après si vous proposez des solutions alternatives parce que ceux qui sont là bas ils ne savent pour l'incompétence ou bien ils font le contraire oui voilà parce que moi je n'ai jamais vu un pays comme la guinée c'est qu'on dit officiellement on fait le contraire et je prends un exemple depuis qu'elle faille au pouvoir est ce qu'il a défendu les travailleurs objets pourtant il se dit communiste mais il n'a jamais défendu la classe ouvrière oui il n'y a pas de problème c'est comme vous voulez moi je suis à votre disposition on va parler de cette histoire de trafic de drogue cette histoire de cocaïne parce que moi j'ai l'impression qu'ils veulent étouffer cette histoire donc je ne sais pas si vous avez quelques renseignements là dessus ou ce que vous en pensez bon moi je pense qu'on veut étouffer cette histoire après vous je ne sais pas oui écoutez madame savez et la guinée c'est un pays qui est devenu un pays autour presque tous les malfrats excusez-moi sont donné rendez-vous ils se sont retrouvés ils se sont ils ont eu domicile dans notre pays savez tous ceux qui sont aujourd'hui recherchés dans les autres pays ont déménagé directement dans le pays parce que les autres pays sont en train de faire des efforts pour lutter contre ce phénomène qui est en train de gangriner oui j'ai vu la dernière fois moi j'avais suivi des alertes par rapport et quand l'un des plus grands écrivains a écrit et a publié son son livre et son roman mais il est parti des réalités et le célèbre et écrivain français et diplomate et encore parce que il a été ambassadeur de la france au sénégal et jean christophe rouffin a écrit le suivant du de conakry et celui et ce roman retrace que un dîner aujourd'hui à au niveau de la hiérarchie et de défense et de sécurité et jusqu'au palais c'est que il n'a pas dit jusqu'au palais mais jusqu'à des niveaux très élevés c'est à dire toutes les autorités sont impliquées dans ces histoires de trafic de la cocaïne et c'est quand même dommage pour un pays un pays qui veut vraiment vendre son image on n'a pas besoin de ça dans notre pays voilà et là c'est devenu et un pays où la drogue transite et ça c'est pas normal et ça ça ne peut pas se faire dans un pays si les autorités à des niveaux très élevés ne sont pas impliqués vous avez suivi la dernière fois madame dusson qu'on dit que je respecte beaucoup je la salue d'ailleurs voilà une grande combattante qui est en train de faire un travail remarquable mais elle a dit et c'est quelque chose que tout le monde connaissait sauf que nous soyons malhonnêtes et hypocrite ou bien franchement lâche pour ne pas reconnaître qu'en 2010 alpha avait bénéficié du soutien de et du cartel c'est à dire les gens qui sont impliqués et les narcos les dealers bon ils l'ont assisté et sur le plan financier voilà alors aujourd'hui ce phénomène est devenu et vraiment ça déborde même et c'est que franchement maintenant en ce qui concerne cette affaire ils veulent étouffer l'affaire et c'est pourquoi ils créent des diversions là pour essayer l'enquête qui est in sinon comment voulez-vous que et la drogue a été saisie dans une villa et dans cette villa il y avait deux expatriés il y avait un guinan et puis il y avait combien de guinan il y avait deux et après et ils savent que ce monsieur kaba qui a été arrêté voilà et que son frère est venu et ce monsieur il paraît qu'il a cherché à corrompre la police et aujourd'hui tout ce qui a été saisi et les scellés ont été transférés sans aucun procès verbal parce qu'en principe il faut un procès verbal de réception un procès verbal de transmission parce qu'on ne peut pas transmettre ça comme ça là depuis juste et chacun s'est servi alors aujourd'hui l'enquête qui est en train de se faire d'être et d'être menée en commission rogatoire et je sais que ça ne s'en ira nulle part parce que c'est les maillons faibles qui vont être retenus mais les vrais barons ne sont pas et aujourd'hui bafou il est là bas et fabou il est là ainsi de suite d'ailleurs ils n'ont fait que il n'a fait que les récompensés parce que ils ont fait lui ce qui l'intéresse le président actuel et enfin qu'on est ce qui l'intéresse c'est que c'est son mandat c'est son fameux mandat troisième mandat il a eu de façon illégale alors aujourd'hui et les gens là ils sont là dans l'impunité totale et bafou il nargue tout le monde et d'ailleurs il vient de créer encore au niveau de la direction nationale de la police et et service un service et de ressources humaines et pour gérer le personnel et un service des relations extérieures c'est comme si c'est un ministère maintenant c'est un super ministre parce qu'en principe il élève le ministre de la sécurité d'une direction nationale et d'une direction nationale au niveau du ministère il ya un service des ressources humaines et puis en plus et il y a aussi et et un conseiller chargé des relations extérieures il n'a pas en tant que directeur national il n'a pas ce statut mais quand vous prenez quelqu'un qui est autodidacte ou un analfabète comme ça qui était destiné au sport et qu'il était recruté comme un agent le directeur national de la police il connaît même pas son statut et lui-même il reconnaît que il n'a aucun niveau s'il avait étudié la lettre journaliste et malheureusement il n'a pas étudié aujourd'hui il est devenu un tonton Mako voilà il est en train d'exécuter et de faire du mal alors c'est ça le drame le drame aujourd'hui ils sont en train de faire le chicane c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire il faut essayer de de faire de retarder un peu de distraire jusqu'à ce qu'un autre événement vient de lui et tout ça là et c'est pourquoi il crée tous les jours des événements et des événements qui sont vraiment qui n'ont pas d'importance mais pour essayer d'amuser la galerie pour essayer de divertir je sais que cette enquête n'ira nulle part parce que cette fois ci c'est le palais même qui est concerné et ce sont ses conseillers parce qu'il y a un même des dealers qui sont nommés comme conseillers à la présidence et qui roulent dans les véhicules VA mais comment voulez-vous dans un pays comme ça un pays c'est un pays qui est devenu un pays narco je le dis franchement avec le coeur serré parce que c'est mon pays et franchement la Guinée c'est plus que ma vie pour moi alors mais quand je vois ce pays là il devrait être un pays de référence en train de sombrer dans dans les franchement en train de sombrer et dans les trafics illicites et dans le blanchiment d'argent franchement ça me fait mal au coeur mais et tout ce qu'ils sont en train de faire c'est de faire la diversion et ce qu'on appelle en droit le chicane ils sont en train de faire le chicane c'est pour retarder et pour essayer de de faire le dilatoire et jusqu'à ce que bon la population oublie un peu peut-être certains trois quatre personnes vont être condamnés puis le dossier va être classé parce que jusqu'à présent et on ne sont pas situés et les trucs ont été sustraits la drogue qui a été et la drogue qui a été sustraite et jusqu'à présent elle n'a pas été retrouvée voilà et ma foi pour narguer tout le monde il dit qu'il ne connaît même pas la différence entre entre l'apparition de manioc et la cocaïne tout ça c'est parce qu'il a raison de dire les choses comme ça parce que nous sommes dans un pays où même le président chef de l'état tient des propos franchement et même à la maternelle on ne peut pas tenir des expressions comme ça excusez moi mais c'est comme ça et c'est comme ça que je ressens c'est ce que je dis franchement parce que j'ai l'impression parfois que nous sommes dans la maternelle la fonction présidentielle n'a jamais été rabaissée dans un pays comme la guinée je n'ai jamais vu pareil et que directeur national un simple agent voilà et qui s'exprime on dirait même pas tu ne peux même pas être vigile dans un pays comme la france ou dans un pays voisin c'est triste franchement voilà donc maître je vais profiter de l'occasion pour raconter cette petite histoire il ya je sais pas peut-être trois quatre ans je partais en guinée je suis tombé sur ce livre là l'aéroport dans une boutique à l'aéroport de jean christophe ruffin le suspendu de conakry voilà c'est celui-là et c'est conakry qui m'a tiqué là dessus j'ai dit conakry on en parle rarement donc je me dis c'est écrit conakry mais je vois conakry je regarde ça c'était une histoire de drogue et tout donc je sais pas essayer de trouver ça la fnac ou je sais pas où c'est très intéressant quoique dès qu'on parle de la guinée et c'est toujours dans le sens négatif et moi je cherche un livre là aussi je vais profiter de l'occasion je pense qu'il ya une congolaise je crois qui a écrit sur la guinée concernant concernant le manque d'électricité mais c'était autant de comptes et je crois donc elle ne comprenait pas elle a vécu tout ce temps là que les guinéens soient comme ça je sens ça dit qu'ils vivent avec ça elle ne comprend je pense que c'est une congolaise je me rappelle plus j'ai entendu parler de ça une fois j'ai capté comme ça et j'ai eu du mal à retrouver ce livre là je vous j'aurais bien voulu et livre livre ce bouquet donc voilà donc maintenant moi ma grande surprise je pensais que ça allait ressortir cette histoire de boloré mais pas ces jours-ci quoi donc ça je sais pas si vous avez des informations là dessus ce que vous en pensez parce qu'il ya une histoire de port et de tous avons lui les reconnus pour ça je sais même pas si c'est son ami ou je sais pas trop ce que vous pouvez nous dire pour nous éclaircir un peu là dessus vous savez madame je vous remercie de m'avoir posé cette question bon je voulais pas intervenir sur ce sujet parce que j'ai connu ce dossier dans un cadre professionnel mais je suis obligé et de témoigner parce que franchement je suis plus lié ça fait au moins dix ans et puis je peux témoigner parce que cette affaire et à recto verso rien n'est caché maintenant tout est sur la place publique et puis moi aussi je peux témoigner pas parce que il est temps de délier les langues pour ne pas quand même être complice voilà et je ne veux pas avoir un contentieux avec l'histoire ce dossier je l'ai connu et c'est le lieu de remercier aussi et le docteur l'ancien directeur du port autonome et qui était le directeur adjoint du port autonome et monsieur très bien un pont quatre que alpha a sacrifié tout récemment parce qu'il est de farana c'est parce que tout simplement son épouse a été candidat et madame kamara makali traoré voilà alors ce monsieur et son directeur et le directeur sans con avaient refusé à l'époque de signer ce contrat et je crois que ce contrat a été négocié et dans une opacité totale pourquoi parce que tout simplement c'est alpha condé qui a créé tout ça c'est parce que son incompétence il venait d'arriver au pouvoir il ne connaissait rien de l'état même de droit aussi j'aime comme ça c'est à ce moment tout ça moi je doutais de sa compétence et ça m'a pas surpris et je vous dirais pourquoi et aujourd'hui quand j'ai retrouvé des dossiers je vais vous dire qu'il n'a pas fait droit moi je l'ai jamais conteré comme un juge ni en forme ni sur le fond parce que même son expression il n'a il n'occupe même pas les jargons oui oui le problème le problème qui se passe c'est que ce dossier il a trouvé ce dossier et il a voulu c'est lui qui a compliqué tout ça sinon c'était un dossier très simple jettement il ya eu un appel d'offres autant de faits général dans raconté je vais résumer et que jettement il y avait en compétition il y avait jettement il y avait bouloré il y avait maestre et puis je sais pas voilà mais je crois que après l'appel d'offres et puis j'ai écouté en ce moment jettement nicotrans ce qui a eu et qui a été numéro un deuxième bouloré et troisième je crois maestre ainsi de suite alors jettement a été adjugé jettement a été retenu mais avec la juinte il y a eu un coup d'état et puis il y a eu beaucoup de problèmes et finalement alpha est venu au pouvoir il est venu au pouvoir il a fait courir à tout le monde que et il avait des griefs contre jettement par rapport à la gestion du port alors si jettement n'avait pas respecté le contrat parce que l'état et l'administration c'est une continuité et la pérennité de l'état le principe de la pérennité de l'état et il pouvait quand même dire oui mais vous avez signé le contrat avec l'état guinéen que je représente aujourd'hui parce que je représente mal faconné et celui qui a signé aussi il ne représente pas sa personne il représente l'état guinéen qui est une personne morale publique et qui est partie au procès voilà et qui est sujet de droit aussi maintenant si le contrat n'avait pas été exécuté selon les clauses contractuelles alors qu'est ce qu'il fallait faire il fallait faire soit ce qui est prévu dans le contrat parce que toujours un contrat prévoit toujours en cas de litige en cas de non respect voilà ce qui va se passer c'est la résiliation et quelle forme à l'amiable ou bien par voie judiciaire ou bien l'arbitrage voilà les schémas qui sont dans des formules qui sont dans tous les grands contrats maintenant lui n'a pas observé tout ça là il a dit tout simplement écoutez moi je vais résilier le contrat et qu'est ce qu'il a fait il a résilier le contrat et il a fait croire qu'il n'a pas besoin de reprendre l'appel d'offre et que pour lui tout simplement et il a résilé le contrat par décret une chose qui n'est pas normale voilà il a dit oui moi je prends mon décret et puis il a résilé non seulement le contrat de nicotrans et jettement mais en plus il a réquisitionné du matériel de ce encore un autre décret et il a mis encore un comité provisoire de gestion voyez-vous et après il a demandé à l'agent judiciaire d'exécuter ça c'est à dire c'est comme un état un état et un état franchement je ne dis pas si c'est un état si je peux qualifier c'est un état sauvage ou bien un état vraiment et voyons parce que c'est pas comme ça et il a résilé le contrat par décret mais franchement et tout le monde là personne n'a osé le dire moi je l'ai dit j'ai dit au directeur quand j'ai vu les décrets là je lui ai dit mais ça c'est des bêtises vous ne pouvez pas réquisitionner réquisitionner ils ont fait la même chose avec les biens de santino aussi pareillement ils ont fait la même chose avec haribas je vais vous dire tout ça et c'est ce qu'elle fasse a saccagé tout en Guinée et il a fait du mal à ce pays il a fait du mal à Bolloré même voilà le problème quel que soit le deal qui était entre les deux moi peu importe ce deal mais s'il avait mis la forme au moins ça pouvait aller et il a fait croire à Bolloré et autres qu'il n'a pas besoin de reprendre l'appel d'offres et que la loi guinienne permet si la première société à qui on a adjugé n'a pas respecté ses clauses contractuelles directement c'est la deuxième qui vient prendre le relais non ça c'est pas c'est pas normal et c'est ce qui l'a fait croire et comme tout le monde le dit professeur professeur et il n'a jamais enseigné qui que ce soit et il n'est pas professeur d'abord je profite de l'occasion pour dire à tous les guinéens qu'il est sûr il n'est même pas sociologue parce qu'il a des certificats et son thème de moumoire c'était le PDG et la population guinéenne on a sorti tout récemment le document ça veut dire que tout ça il a triché c'est comme ça qu'il a embobiné tout le monde et comme il avait créé le complexe au niveau des guinéens personne n'a voulu le dire non et d'ailleurs il est parti très loin qu'est ce qu'il a fait et il a pris tout le port il a donné à Bolloré voilà attendez c'est pas terminal conteneur Bolloré voulait tout simplement terminal conteneur et lui il a pris tout le port il a donné à Bolloré la première convention qu'il a signé et je vais vous dire ça veut dire que tu veux un appartement on te donne tout un immeuble oui 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 voilà avec 10 appartements ou 50 appartements et Bolloré il était de bonne foi quand il a vu le contrat il a dit mais moi je ne veux pas tout ça sinon il pouvait prendre tout ça là et sous traiter aussi gérer le port le port aller le revenu gérer tout mais il a dit non il dit je veux pas ça moi j'ai postulé tout simplement pour et pour avoir et un appartement ça veut dire terminal conteneur c'est tout ce que je veux je ne veux pas autre chose mais ils ont donné tout il dit mais tout ça là je ne peux pas prendre tout ça c'est possible de bonne foi sinon signé par le ministre Bausman qui n'a jamais été ministre c'est Alpha qui a mis ce monsieur comme ministre pour la première fois dans sa vie voilà l'inconvénient de mettre des gens ministre d'état ainsi de suite pourquoi il l'a mis parce que ça aussi je l'ai dit la dernière fois c'est parce que c'est grâce aux représentants de ce dernier au niveau de la CENI et monsieur Baldé et qui était l'un des vice-président qui a triché pour lui voilà alors franchement et Bolloré a dit non je ne veux pas ça et quand il est revenu de Paris parce que sa première visite il avait ce contrat il a dit ça comme une histoire de trophée de guerre bon finalement et monsieur Bolloré a dit qu'il ne veut pas tout ça il dit il faut vraiment reprendre le contrat et c'est ainsi que même le personnel de Port Autonome n'était pas au courant je vous le dis ça s'est passé entre Ametian Traoré qui n'a jamais été aussi ministre et que c'est un autodidacte aussi tonton je le dis voilà et lui aussi il a un niveau bon c'est un autre chinois aussi bon c'est les anciens qui nous parlent de Ho Chi Minh qui nous parlent pardon qui nous parlent de Mao et ses compagnies bon je ne comprenez même pas que voilà et c'est lui qui était ministre délégué au transport à l'époque mais là ils ont fait ça avec l'agent judiciaire je sais pas s'il était au courant bon c'est lui qui a exécuté tout mais il n'a pas eu le courage de dire à l'époque au président ça se fait pas comme ça parce que moi à sa place j'aurais dit clairement monsieur le président en tant qu'avocat je dis non je suis agent judiciaire ça se fait pas comme ça maintenant si tu me demandes il faut le faire je dis non je ne peux pas le faire monsieur le président parce que c'est illégal mais là si vous me dites de le faire il n'y a pas de problème et si vous ne voulez pas je donne mon avis et si vous me demandez je peux démissionner je peux quitter parce que moi je m'avais pris dans un cabinet vous m'avez dit de vous conseiller alors si je vous vois c'est un mauvais chemin mais c'est à moi de vous dire c'est comme un médecin et un patient mais Alpha a fait croire à tout le monde qui est professeur de droit il dit que ouais j'ai réquisitionné l'état est puissant laissant service public non c'est pas ça voilà et c'est comme ça que maintenant qu'ils ont envoyé le contrat ils étaient embarrassés maintenant parce que Bolloré ne voulaient pas c'est ça la vérité et Bolloré a demandé maintenant et qu'est-ce qu'il faut faire ils étaient tous paniqués moi on m'a demandé je dis bon écoutez ce que vous allez faire il faut faire un avenant et j'ai vu les gens un contrat volumineux dit non le président est précieux il faut faire ceci cela je décide est précieux mais prenez votre contrat et puis allez je dis ça là il faut faire un avenant il faut sortir et maintenant le conteneur dans tout ce lot de contrats là et le reste là vous le situez à l'état voilà ce qu'on va faire ils ont fait un avenant j'ai conseillé comme ça ils sont cons il était très brillant avec monsieur Kamara ils ont écouté ils ont dit oui lui c'est un opposant mais il est compétent bon ils ont dit mais c'est comme ça on a fait il a fait un avenant a été fait et cet avenant là aussi a été fait un bon et du fond qui a été signé voilà le problème à résumé c'est que ils ont mal fait ils ont mal conseillé ils ont pris et ça c'est pourquoi nicotans jettement a intenté une action contre l'état guinéen et il a gagné son et elle a gagné son procès et ça a été transigé et aujourd'hui Bolloré est dans les difficultés parce que jusqu'à présent ce dossier là la partie guinéen quel que soit le deal qu'il avait avec alpha et moi je il a reconnu aujourd'hui il a reconnu et ça aussi c'est la bonne foi il a reconnu aujourd'hui en disant que oui il y a eu des irrégularités et je reconnais mais non et je veux vraiment que ça soit d'abord Bolloré lui au moins il est allé faire ça ailleurs voilà c'est pas sur le territoire français mais il paye les impôts en France et puis tout ce qu'il gagne là bas il envoie en France voilà et lui au moins il est patrieux et nous c'est le contraire c'est que notre pays non seulement c'est qu'on paye à notre pays ça va dans sa poche et en plus il va corrompre les gens avec ça et il n'y a pas d'impact dans la vie réelle et ainsi de suite et que la crise c'est une ville poubelle et lui-même même son palais c'est pas lui qui a réalisé même l'entretien de son palais c'est difficile quand vous voyez l'état aujourd'hui d'élaborer de son palais mais c'est à son image et le pays même à son image aujourd'hui alors c'est ça le trame et c'est pourquoi c'est comme ça qu'ils ont réussi à tromper et pourtant ce contrat là devrait être il fallait quand même appliquer les actes uniformes de l'OIDA parce qu'il n'oublie que la Guinée a ratifié les traités de l'OIDA et je vais vous dire quelque chose et avant de continuer dans le dossier Bolloré je vais vous donner un exemple un jour il y a un monsieur qui m'a appelé j'étais en Guinée il m'a dit ah bon ils ont appelé Alpha Condé et il était à Ouaga en lui disant bon écoutez que la dame là voulait créer une société et il paraît qu'il y avait des problèmes de formalité et il y avait le ministre qui est chargé il y avait ils avaient créé centre d'immatriculation des activités économiques là des sociétés je sais pas quoi voilà et ce centre là voulait récupérer le registre qui était domicilié au greffe du tribunal de première instance le registre RCCM c'est à dire c'est le registre d'immatriculation des sociétés commerciales bon alors ce registre était domicilié au tribunal de première instance qui est conjuré comme le tribunal de grande instance bon parce que le greffier qui est là-bas il est très compétent bon il n'est pas simple greffier parce qu'il est compétent même par rapport à certains magistrats et c'est le lieu de le remercier c'est Fofana il est très correct très gentil alors ce monsieur est pour question de sous parce que là-bas il faut payer les frais les gens ont dit non 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 et du tribunal de première instance les gens qui sont là-bas ils sont difficiles et le directeur le centre aussi voulait que le registre soit transféré pour question de recettes et de formalité mais à la fois il avait coincé le ministre Cheikh Sakho il a dit bon écoutez bon il faut quand même essayer de transférer ça comme ça parce qu'il est impulsif il comprend absolument rien mais non moi j'ai réagi tout de suite là j'ai dit écoutez si vous faites ça c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien pourquoi ? parce que la Guinée a ratifié les traités de l'OADA et les traités qui sont ratifiés ça a été ratifié par le parlement guinéen le gouvernement guinéen a ratifié a signé et ça a été ratifié c'est devenu une loi et qui est supérieure même à nos normes parce que ça a été ratifié la ratification d'un traité et ce traité de l'OADA est très clair le registre doit être domicilié au tribunal de première instance mais de grande instance mais vous ne pouvez pas et si vous délocalisez ce registre pour des trucs politiques toutes les sociétés qui vont être immatriculées là-bas leur immatriculation parce que c'est à partir de l'immatriculation d'une société que la société peut avoir la personnalité morale vous avez dit la société devient maintenant un sujet de droit voilà parce que tant que c'est pas immatriculé dans ce registre là vous n'avez pas la personnalité morale et si vous voulez modifier aussi le nombre des actionnaires ainsi de suite c'est là-bas c'est pourquoi le registre là est très important mais pour question d'argent ils ont voulu oui les recettes vont peut-être transférer là-bas j'ai dit non c'est pas question de ça parce qu'ils ont créé un guichet unique d'immatriculation pour dire que quand tu viens en Guinée le même jour tu peux créer ta société bon même si c'est pas bien mais je dis écoutez faut faire beaucoup attention ça se fait pas comme ça parce que c'est ça heureusement je les ai conseillé parce que la dame là et son mari étaient mes clients voilà je leur ai dit écoutez si vous faites ça vous allez mettre pression parce que vous avez appelé le président mais s'il fait ça c'est que votre société même qui va être immatriculée de l'autre côté là va être illégale alors toutes les actions toutes les actions que vous allez poser les actes que vous allez poser ça va devenir des actes illégaux alors pourquoi le droit c'est comme la médecine et il faut quand même essayer d'apprendre et si même moi nous tous si nous sommes limités nous faisons appel à d'autres compétences parce que c'est comme ça tu ne peux pas le droit est tellement vaste aucun esprit humain ne peut maîtriser le droit mais si tu n'as même pas le B.A.B. il faut faire et ce jour là ils allaient mettre pression sur le ministre qui allait dire bon écoutez il va appeler le greffier pour dire bon écoutez faut transférer le registre là-bas mais ils ne savent pas que le traité de l'OADA et que c'est des actes illégaux que nous avons ratifiés et ça on allait mettre toutes les sociétés qui vont maintenant être créées en Guinée qui vont être des sociétés qui vont faire des grands contrats mais leur existence même est en cause on peut mettre quel que soit le procès d'abord je ne vais même pas au fond j'annule d'abord je dis parce que la société n'a pas été immatriculée là où elle doit être immatriculée je veux dire qu'elle n'a même pas de façon émoral voilà le problème et c'est pourquoi il faut faire beaucoup 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 attention et j'ai été victime encore j'ai été témoin encore d'autres choses je vais vous dire un exemple ils ont voulu aussi faire un prêt et l'Etat d'Iniens voulait passer par une banque privée je ne veux pas dire les trucs pour question bon je vais me réserver pour question c'est un secret professionnel mais bon mais l'affaire est passée je vais vous donner tout simplement un exemple c'est une banque privée qui devrait quand même donner de prêts à un projet qu'on voulait réactualiser bon c'était un prêt de 4 milliards quelque chose comme ça mais la banque heureusement j'étais là et quand j'étais là parce qu'on m'avait pris comme consultant encore j'étais venu bon la concierge juridique de la banque bon elle était novice alors elle n'avait pas tellement d'expérience mais en matière elle pensait qu'elle avait tiré le contrat elle avait tout fait et elle avait tout saisi dans son ordinateur dans son ordi là il est venu elle a mis voilà et quand on a fini les autres voulaient signer j'ai dit non c'est pas comme ça il faut reprendre parce que la mention qu'on doit mettre selon les formes de loi d'a ça doit être la mention manuscrite si vous ne mettez pas la mention manuscrite même si cette mention est tapée sur un ordinateur si elle n'est pas manuscrite c'est que le contrat dans sa forme est vici on peut annuler le contrat ça veut dire que la banque va prendre un risque un bon avocat peut prendre ce dossier et dit oui si le jour où la banque va mettre sa recouvrement va dire non d'abord il y a viste forme et que le contrat n'a pas été fait dans les règles de l'art parce que la loi les traités de loi d'a est très clair il faut faire la mention manuscrite c'est à dire il faut écrire avec la main c'est ça on ne peut pas faire ça avec la machine bon tout ça c'est des règles de forme avant d'aller dans les règles de fond et tout ça il faut des experts qui peuvent comprendre ça alors c'est pour te dire combien de fois il y a eu manque d'expertise et c'est pourquoi quand l'état doit signer des contrats comme ça l'état doit recruter des cabinets même pas guinéans parce que les multinationales là ont des cabinets déton les cabinets bon vous aussi recruter aussi des cabinets voilà les bons cabinets d'avocats ça va vous permettre d'éviter les contrats vous allez encore gagner de plus parce que payer un cabinet à 2 millions 3 millions de dollars par rapport à un contrat de combien de milliards vous savez ça fait un problème alors il faut quand même essayer pour que le contrat de vos intérêts soit bien préservé mais la guinée c'est des gens et ce contrat qu'est ce qu'ils ont fait ils sont allés prendre un modèle ils sont venus ils ont calqué sur ça ils ont engagé l'état dans ça ils n'ont jamais fait de recherche ils sont allés prendre un contrat comme ça là et ils ont donné tout le port et voilà la situation dans laquelle on s'est retrouvé et ce qui a fait que nous avons eu des problèmes et nous avons eu des problèmes comme ça dans beaucoup de contrats voilà alors c'est nous qui avons créé c'est Alpha c'est pourquoi on dit souvent c'est lui qui a créé le problème à Bolloré parce que souvent on dit mais on veut avoir un ami un ennemi intelligent au lieu d'avoir un ami bête et quand vous avez un ami bête excusez-moi je le dis ce que je pense ça vous met dans les situations comme ça et comme il ne connaît pas le droit et il a complexé tout le monde personne n'a voulu le dire eh monsieur le président ça ne te fait pas comme ça mais il est novice son cabinet est novice et après qu'il est aussi un novice et son ministre aussi est novice il n'a jamais siégé dans un gouvernement les gens nous ont conduit dans cette merde et finalement à force de relever tout le monde et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans la situation comme ça et c'est pas la seule situation dans laquelle la Guinée s'est engouffrie je peux vous donner plein d'exemples je vais vous donner un seul exemple aussi madame pour essayer d'éclairer et de donner une preuve à vos éditeurs la Guinée avait signé un contrat avec la Guinée avait signé un grand contrat avec Rio Tinto et ce contrat là les gens ont dit oui d'ici combien de temps on va commencer à exporter le fer et ainsi de suite vous avez écouté les Moussafa Naïté ils ont dit oui l'assemblée a ratifié et on va créer de l'emploi et à l'époque même Ousmane Kaba oui il est passé à la radio il a dit oui on va commencer à exporter le fer et puis ça va créer plus-value que c'est cela et ainsi de suite on y va moi je n'ai rien dit et ce contrat il y avait un problème il y avait un problème par rapport à ce contrat le problème était où ? la loi est très claire et avant que le contrat ne soit ratifié par l'assemblée nationale parce que quand c'est ratifié ça devient une loi attention la ratification du contrat c'est une homologation ça devient une loi pour nous maintenant parce que le contrat c'est une loi entre les parties c'est pourquoi on dit les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à l'égard de ce qu'ils ont fait voilà alors il y a passé ce contrat avant que l'assemblée nationale ne ratifie le contrat il fallait quand même demander d'abord la cour suprême parce qu'il n'y avait pas la cour constitutionnelle la cour suprême devrait donner son avis de conformité d'abord c'est à dire il fallait d'abord envoyer le contrat et transmettre à la cour suprême que la cour suprême étudie le contrat on va voir si la convention qu'on a signé avec Rieu Toutou était conforme à toutes nos dispositions légales et maintenant donne son avis de conformité et quand la cour donne son avis de conformité ce contrat et cette convention maintenant va être ratifiée et quand elle est ratifiée à l'interne maintenant aucune judiciaire sauf l'arbitrage ainsi de suite et puis voilà voyez-vous les bailleurs de fonds et les sociétés multinationales là voulaient préserver leurs intérêts parce qu'on ne peut pas aller en contrat avec l'Etat et que toutes les institutions qui sont implodées à l'Etat le jour où vous allez avoir des problèmes avec l'Etat guinéen et la cour constitutionnelle celui qui est là-bas la cour suprême il est nommé par l'Etat les magistrats sont nommés par l'Etat et d'ailleurs pourquoi le donner et c'est pourquoi ce contrat là aussi les gens ont dit non ils veulent nous berner parce que ça là on ne peut pas aller et c'est pourquoi ils n'ont pas compris qu'eux il y a eu des consultations à des trucs et puis c'est pourquoi les gens ont dit bon on ne peut pas travailler moi j'ai été pris comme un consultant bon les gens ont travaillé sur le dossier mais voilà le problème parce que réellement quand tu es constitué tu travailles hein comme pour ton client tu ne peux pas parce que tu as prêté serment si l'Etat si l'Etat n'a pas besoin de ton expertise les autres ont besoin mais tu mets ton expertise au service et ça il n'y a pas de complaisance et c'est pourquoi ce contrat là aussi les gens ont compris que c'était si c'était fait sciemment ou bien c'était fait par incompétence ou bien par négligeance ou bien par inadvertance mais la Guinée a encore perdu je peux vous dire merci 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 merci